Dans cette session, nous allons voir un certain nombre de problèmes qui vont nous permettre d'identifier ce qui est identique au contenu d'une conversation, de répondre à des questions sur le contenu d'une conversation ou d'un texte et de répondre à des questions diverses sur un texte officiel. 17번 17번 Question 17 Écoutez ce qui suit et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation. 지금 부산 가는 버스 있어요? Est-ce qu'il y a un bus? Un bus qui va à Busan, un bus pour Busan. Un bus qui va à Busan. Un bus qui va à Busan. 30분 후. Dans 30 minutes. Que 거 한 장 주세요. un jan ici un ticket sous-entendu google ici c'est pour désigner ce bus en question donnez moi un ticket pour ce bus s'il vous plaît yotan un poste pôler s'assume mida la femme achète bosse pio un ticket de bus cette phrase est inexacte c'est ici l'homme qui demande un ticket de bus man d'un bosse ral tago issumida bosse ral tada prendre le bus tago issumida c'est à dire être à l'intérieur du bus que l'on a pris bosse tago issumida l'homme est-il à l'intérieur d'un bus la réponse et non si on regarde cette phrase là on se rend compte qu'il n'est pas encore dans un bus ils cherchent à en prendre un yotan un tigum poussa n'est issumida la femme est à poussan à l'instant pour le moment maintenant on n'a aucune information sur le lieu où se situe la femme exactement mais il ya de fortes chances qu'elle ne soit pas à poussan au contraire quatrième proposition mamja n'en poussane et à poussan à l'intention de se rendre à poussan cette proposition elle est compatible avec le contenu du texte l'homme demande bien dès la première question la réponse 4 est exacte la réponse 4 est exacte 4 est exacte en 18e 다음을 듣고 대화 내용과 같은 것을 고르십시오 Question 18 Écoutez ce qui suit et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation 요즘 테니스를 치고 있는데 재미있어요 민수씨도 테니스 칠 수 있어요? La femme dit 요즘 테니스를 치고 있는데 재미있어요 요즘, en ce moment 테니스를 치고 있다 Je fais du 테니스 재미있어요, c'est très amusant, c'est intéressant 민수씨도 테니스 칠 수 있어요? 테니스를 치다, joue au 테니스 칠 수 있어요? savez-vous, jouer au 테니스, 민수? 아, ceci, 민수 répond 아니요, 저는 한 번도 쳐 본 적이 없어요 non, 저는 쳐 본 적이 없다 c'est-à-dire, je n'ai pas fait l'expérience de 쳐 본 적이 없다 je n'ai jamais joué au 테니스 renforcé par 한 번도 pas une seule fois je n'ai jamais joué au 테니스 그래요? 아, bon? aan 안 ... Enseigner ? Apprendre à quelqu'un ? Enseigner ? Apprendre à quelqu'un ? Vous voulez essayer ? Apprendre à jouer du tennis ? 좋아요 ! Super ! Bonne idée ! Excellent idée ! 이번 주 토요일에 시간이 있으니까 가르쳐주세요 ! 이번 주 토요일에, 이번 주, cette semaine 토요일, le samedi, donc ce samedi, le samedi de cette semaine, 시간이 있으니까, 시간이 있다, avoir du temps, 있으니까, 그럼 j'ai du temps, 가르쳐주세요 ! Apprenez-moi ! Apprenez-moi le tennis ! Première proposition ! 남자는 주말에 시간이 없습니다 ! 럼 ? 시간이 없다 ! 시간이 없다, n'a pas le temps ! 주말에 pendant le week-end ! Alors, est-ce que l'on a le temps pendant le week-end ou pas ? Il disait juste ici, 이번 주 토요일에, 시간이 있으니까, qu'il avait le temps samedi ! Cette première proposition étant, nos positions avec le contenu de la conversation ! On peut l'éliminer ! 여자는 요즘 운동을 하고 있습니다 ! 여자는, la femme, sujet, 하고 있다, est en train de faire quelque chose, fait quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait ? 운동, du sport ! C'est ainsi, 요즘. 요즘 운동을 하고 있습니다 ! Cette proposition ne semble pas incompatible avec le contenu de la conversation. C'est même parfaitement compatible avec le premier dialogue. Proposition 3. 남자는 테니스를 배운 적이 있습니다 ! 럼 ? 배운 적이 있다 ! A déjà eu l'occasion de faire quelque chose, ici, d'apprendre quelque chose ! 테니스를 배운 적이 있습니다 ! 럼 a déjà eu l'occasion d'apprendre le tenis ! 럼 a déjà appris le tenis ! Est-ce que cette information est exacte ? Non ! Elle est inexacte ! La deuxième réplique nous confirme ! 아니요 ! 저는 한 번도 쳐 본 적이 없어요 ! 한 번도 쳐 본 적이 없어요 ! Je n'ai jamais joué au tennis ! La proposition 3 est inexacte ! Proposition 4 ! 여자는 테니스를 가르칠 수 없습니다 ! 가르칠 수 있다 ! 가르칠 수 없다 ! Ne pas pouvoir enseigner ! Ne pas pouvoir, ne pas être capable d'enseigner ! 테니스를, le tennis ! Le sujet, la femme ! La femme n'est pas en mesure, ne peut pas enseigner le tennis ! Cette phrase est également inexacte puisque c'est elle qui propose, c'est elle qui lui propose d'apprendre le tennis avec elle ! Je peux vous enseigner le tennis ! Je peux vous enseigner le tennis ! 한번 배워볼래요 ? Vous voulez essayer ? Donc, la proposition 4 est également incompatible avec le contenu du dialogue ! La bonne réponse était effectivement la réponse numéro 2 ! La femme fait du sport en ce moment ! 여자는 요즘 운동을 하고 있습니다 ! 19번 ! 네, 한국 식당입니다 ! 예약 좀 하려고 하는데요 ! 오늘 저녁 6시요 ! 몇 분이 오실 거예요 ? 10명이요 ! 메뉴는 갈비탕으로 해주세요 ! 19번 ! 다음을 듣고, 대화 내용과 같은 것을 고르십시오 ! Question 19 ! Ecoutez ce qui suis et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation ! 네, 한국 식당입니다 ! 네, c'est ce que l'on peut dire lorsque l'on répond au téléphone ! Oui ! Dans le sens de Allô ! 한국 식당입니다 ! Phrase de présentation au téléphone ! Oui ! Ici, le restaurant La Corée ! 예약 좀 하려고 하는데요 ! 오늘 저녁 6시요 ! 예약하다 ! qui signifie réserver ! 뭐 뭐 하려고 하다 ! J'ai l'intention de réserver, donc j'appelle pour réserver, sous-entendu ! 오늘 ! 오늘 ! 오늘 ! 오늘 ! 오늘 ! 오늘 ! ce soir ! 요소시 ! donc à 18h pour le dîner ! je souhaiterais faire une réservation ce soir à 18h ! 몇 분이 오실 거예요 ? 몇 분 ? combien de personnes ? 오다 ! venir ? combien de personnes viendront ? à combien viendrez-vous ? 열 명이요 ! 메뉴는 ? 갈비탕으로 해주세요 ! 10 personnes ! 열 명이요 ! 메뉴는 ? comme menu ! ici sous-entendu comme plat à consommer ! 갈비탕 ! 갈비탕으로 해주세요 ! nous allons prendre ! mettez-nous ! 내 갈비탕 ! s'il vous plaît ! regardons les quatre propositions pour cette question ! 여자는 전화로 갈비탕을 주문했습니다 ! la femme au téléphone a commandé 내 갈비탕 ! est-ce que cette information est exacte ? non c'est inexact ! ce n'est pas une femme qui fait une commande et ce n'est pas une commande c'est une réservation ! donc à au moins deux titres cette phrase est inexacte ! deuxième proposition ! 남자는 저녁식사를 예약하고 있습니다 ! l'homme 예약하고 있습니다 ! est en train de réserver ! qu'est-ce qu'il réserve ? 저녁식사 le diner ! ça c'est compatible avec le texte ! la première réplique de l'homme 예약 좀 하려고 하는데요 ! 오늘 저녁 6시 est compatible avec la deuxième proposition ! regardons les deux suivantes ! 두 사람은 같이 저녁을 먹으려고 합니다 ! le sujet 두 사람 ces deux personnes 같이 ensemble 저녁을 먹으려고 합니다 ! ont l'intention de dîner ensemble ! ces deux personnes vont-elles dîner ensemble ? non ! dans cette conversation on a une personne qui souhaite réserver et une dame qui travaille dans un restaurant qui répond au téléphone ! quatrième proposition ! 두 사람은 식당에서 이야기하고 있습니다 ! ces deux personnes sont en train de discuter ! 식당에서 dans le restaurant ! cette discussion a-t-elle lieu au restaurant ? non ! elle a lieu au téléphone ! donc l'homme n'est pas dans le restaurant ! la proposition 4 est fausse également ! ce qui nous confirme que la réponse est bien la réponse 2 ! 20번 ! qui cultivated une vie thren avant l'un n'est ce qu'il hu je ne comme ça même qualité rust che deutsche C'est à dire qu'on est en train de travailler dans le domaine de l'entreprise. C'est à dire qu'on est en train de travailler dans le domaine de l'entreprise. C'est à dire qu'on est en train de travailler dans le domaine de l'entreprise. C'est à dire qu'on est en train de travailler dans le domaine de l'entreprise. Je veux travailler dans le domaine de l'entreprise. Donc, je suis en train de se préparer à rentrer en entreprise. Regardons les propositions qui nous sont données. Ces deux personnes vont étudier à l'étranger. Ces deux personnes vont étudier à l'étranger. Est-ce exact ? Non, ce n'est pas exact. Ces deux personnes sont sur le point de terminer leurs études. Quand il s'agit de l'étranger, il s'agit de projet de soumis qui est d'aller travailler à l'étranger et non pas y étudier. La réponse 1 est inexacte. Réponse 2. Ces deux personnes... He sa et ranida signifie travailler dans une entreprise. Être employé dans une entreprise. Ces deux personnes sont employées dans une entreprise, travaillent dans une entreprise. Là aussi, c'est inexact. Puisque si ces deux personnes sont sur le point de terminer leurs études, ça veut dire qu'elles sont toujours étudiantes. Proposition 3. La femme est en train de préparer son entrée en entreprise. Donc, se préparer à trouver un emploi. Est-ce que c'est exact ? Cela semble exact. En effet, la dernière phrase prononcée par la femme est... 그래서 지금 준비하고 있어요. Qu'est-ce qu'elle répond ? Qu'est-ce qu'elle prépare ? Pardon ? Computer 회사에서 일하고 싶어요. Elle se prépare parce qu'elle veut rentrer dans une entreprise d'informatique. La réponse 3 semble compatible. Regardons la réponse 4. 남자는 작년에 학교를 졸업했습니다. L'homme 졸업했습니다. et faux. C'est bien la réponse 3. qui nous intéresse ici. 21. 21. 21. 21. 20. 20. 20. 20. 21. Question 21, écoutez ce qui suit et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation. Question 21, écoutez ce qui suit et choisissez ce qui suit et choisissez ce qui suit et choisissez ce qui suit. Vous allez, 처음, pour la première fois, 한옥마을 au village traditionnel, au village de maison traditionnel plus exactement. Question 21, écoutez ce qui suit et choisissez ce qui suit et choisissez ce qui suit et choisissez ce qui suit. indelebenверth expressions, vous êtes au village d'où, moi aussi, 작년에, l'année dernière, 가봤어요, j'y suis allé, j'y suis allé, l'année dernière. 한옥에서, dans une maison traditionnelle, 차를 마시고, 차를 마시다. 차, c'est du thé. J'ai vu du thé. 잠도 잤어요. 잠, 자다, dormir. Et j'y ai dormi. Et dernière, j'ai vu du thé et j'ai dormi dans une maison traditionnelle. Ah oui, ah bon, 그랬어요. Ici, expression de la cause, 저는 시간이 없어서, comme je n'avais pas le temps, 그렇게 못했어요. Je n'ai pas pu. Faire comme ça, littéralement. Moi non plus, je n'ai pas pu. Pardon, pas moi non plus. Je n'ai pas pu, car je n'avais pas le temps. 그럼, 다음에 한 번 더 가보세요. 그럼, 다음은, une prochaine fois. 한 번 더. 한 번 더. encore une fois. 가보세요. 가보세요. Allez-y, essayez d'aller, littéralement. Retournez-y, une autre fois. Proposition 1. 남자는 한옥마을에서 살고 있습니다. 럼. 살고 있다. vivre. 럼. 럼. 비. 한옥마을에서. Dans un village traditionnel. 럼. 럼. Vittil dans un village traditionnel? Non, l'homme est déjà allé dans un village traditionnel. C'est la première phrase qu'il prononce. J'ai vu l'année dernière. J'ai vu l'année dernière. Il n'y vit pas. Proposition numéro deux. La femme. La femme visite souvent le village traditionnel. Est-ce que la femme se rend souvent au village traditionnel ? A priori, non. Puisque dans la première phrase, elle dit Ce qui était sa première fois. C'est insuffisant pour dire qu'elle y va souvent. Proposition numéro trois. 남자는 여자와 함께 한옥마을에 갔습니다. 남자는, l'homme, 갔습니다. Yojawa est allé au village traditionnel Yojawa Hamke avec la femme. Ici, à aucun moment, l'homme et la femme ne sont allés ensemble au village traditionnel. Ils y sont allés chacun séparément. Et ont eu chacun une expérience différente. C'est inexact. Quatrième proposition. 여자는 한옥마을에서 자본 적이 없습니다. La femme, 한옥마을에서 au village traditionnel 자본 적이 없습니다. 없습니다. Signifie donc qu'elle n'a pas eu l'occasion 자본 적이 없습니다. Elle n'a pas eu l'occasion de dormir dans le village traditionnel. Ce qui correspond à ce qu'elle dit dans sa deuxième réplique. 저는 시간이 없어서 그렇게 못했어요. 못했어요? Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire? 차를 마시고 잠도 잤습니다. Elle n'a pas pu voir de te et elle n'a pas pu dormir. C'est effectivement la réponse 4. 표현 연습. Quelques expressions à mémoriser. 배워볼래요? Vous voulez essayer d'apprendre? Vous voulez apprendre? 갈빗탕으로 해주세요. Mettez-nous des 갈빗탕. Préparez-nous des 갈빗탕. 처음 가봤어요. C'était la première fois que j'y allais. C'était la première fois C'était la première fois C'était la première fois C'était la première fois 극장 인기가 많다 신청하다 참가비 교육원 행사 첫사랑 화면 61번 62번 다음을 읽고 물음에 답하십시오 question 61 62 lisez ce qui suit et répondez aux questions 요즘 옛날 영화를 다시 보여주는 극장이 많습니다. 10년 전 영화인 첫사랑도 다음 주부터 여러 극장에서 볼 수 있습니다. 첫사랑은 첫사랑은 내용이 아름다워서 많은 사람들이 잊지 못하는 영화입니다. 음... 영화에 나온 음악은 요즘에도 인기가 많습니다. 이번에 크고 좋은 화면으로 이 영화를 다시 볼 수 있어서 사람들이 많이 기다리고 있습니다. revenons sur chacune de ces phrases 요즘 en ce moment ces 당시 극장이 많습니다. il y a beaucoup de cinéma quel genre de cinéma 옛날 영화를 다시 보여주는 식당 다시 encore 다시 보여주는 qui nous montre encore à nouveau 옛날 영화 des vieux films 10년 전 영화인 un film vieux de 10 ans 첫 사랑 도 le film donc 첫 사랑 d'il y a 10 ans 볼 수 있습니다. On peut voir au cinéma 극장 에서 여러 극장 에서 dans différents cinémas 다음 주부터 à partir de la semaine prochaine également le film premier amour qui est sorti il y a dix ans 첫 사랑 은 le film 첫 사랑 레용 이 아름 다워서 레용 c'est le contenu donc littéralement ça veut dire le film 첫 사랑 premier amour comme son contenu est magnifique comme le film ébos il faut comprendre 많은 사람들이 beaucoup de gens 있지 못 하는 영화 입니다 beaucoup de gens ne peuvent pas oublier ce film donc le film premier amour est un film que les gens ne peuvent pas oublier que la plupart des gens que beaucoup de gens ne peuvent pas oublier parce qu'il est magnifique dans cette phrase il y a un élément qu'il va falloir identifier intéressons-nous d'abord à la fin de la phrase la musique qui apparaît dans ce film 요즘 encore aujourd'hui encore ces temps-ci « inki inki-ga 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 man-ta » signifie avoir du succès « inki-ga man-sum-mide » a du succès la musique de ce film a du succès encore aujourd'hui encore ces temps-ci « dans ce film» « dans ce film » « dans ce film » 사람들이, les gens, 많이 기다리고 있습니다. Literalement, «damboukou» ce qui signifie «sont dans l'expectative, ont très hâte». 61번. «Ki-e-dorokal, all-mah-dun-mal-el-gou-ru-sip-sio. » Choisissez ce qui convient pour «ki-e-oh». Revoyons la partie de la phrase qui nous intéresse. Alors, ici, il faut faire un lien entre cette phrase et la phrase d'avant. Relisons la phrase d'avant une fois, encore. Alors, cette phrase évoque une première raison pour laquelle les gens aiment ce film. C'est qu'il est magnifique. La deuxième phrase nous donne une information sur le fait que la musique de ce film a aujourd'hui encore du succès. Ces deux informations, comment doit-on les lier ? Première proposition, «krigo», qui signifie «e». Donc, premier élément et deuxième élément. Deuxième proposition, «khoromion». Alors, dans ce cas, est-ce que le deuxième élément peut être quelque chose qui vient en réaction à la phrase d'avant ? Visiblement, ici, ce n'est pas le cas. Troisième proposition, «khoromion». Mais, est-ce que la beauté du film et le succès de sa musique sont en opposition ? Non, il n'y a pas d'opposition ici. Quatrième proposition, «kredo». Néanmoins, expression de la concession, est-ce que le succès de la musique est une concession vis-à-vis du magnifique contenu et du fait que les gens ne peuvent pas oublier ce film ? Non. C'est effectivement «krigo», juste «e», qui permet de lier logiquement ces deux éléments de phrase. 62. «Ikure ne yungwa, kratungosu, kourushibshiyo». Question 62. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Première proposition, «Chosarangun», «séro naon yungwa» «Premier amour», «séro», «nouveau», «naon yungwa» est un nouveau film, un film qui vient d'apparaître, qui est apparu récemment, nouvellement. «Premier amour» est un film qui vient de sortir. Est-ce exact ? Non, c'est inexact ? On peut le confirmer ici. «10년 전 yungwa in 첫 sarang». On sait que ce film est vieux de 10 ans. La première proposition est donc inexacte. Deuxième proposition. «Chosarangun» «Premier amour» «Premier amour» «Cette proposition est compatible avec le texte. » «Premier amour» «Premier amour» «Premier amour» «Polesuit습니다. » le film 첫-sarang, vieux de 10 ans, à partir de la semaine prochaine dans différents cinémas. Cette réponse est compatible. Proposition 3. Les gens ne sont pas de attention à la première fois. Ils n'ont pas d'intérêt. Pour le film 첫-sarang, cette phrase est en opposition avec un certain nombre d'éléments du texte. Le premier, c'est cette phrase. C'est un film que les gens ne peuvent pas oublier parce qu'il est beau. Et par l'élément suivant, par cette phrase-là. Les gens ont très hâte de voir ce film. Ces deux éléments nous permettent de confirmer que la troisième proposition est fausse. Quatrième proposition. 요즘은 첫-sarang에 나온 음악을 잘 안 듣습니다. C'est ainsi, les gens 잘 안 듣습니다. Les gens n'écoutent pas, on n'entend pas la musique du film 첫-sarang, du film Premier Amour. Cette proposition est directement en opposition avec cette partie de phrase. 영화에 나온 음악은 요즘에도 인기가 많습니다. C'est le strict opposé. Donc, la proposition 4 est inexacte. Par conséquent, revenons un petit peu en arrière. C'est bien la deuxième réponse. Qui est exact ? 63번, 64번. 63번. 다음을 읽고, 물음에 답하십시오. 학생 여러분, 안녕하세요. 이번 국어교육원에서 떡 만들기 행사를 하려고 합니다. 한국의 여러 가지 떡을 직접 만들어서 먹어볼 수 있습니다. 다음 달 3일 오후 2시부터 4시까지 우리 교육원 1층에서 할 계획입니다. 참가비는 만원이고, 이번 주까지 신청하면 됩니다. 많은 관심 부탁드립니다. 한국어교육원 학생 여러분, chers étudiants. 안녕하세요. Bonjour. 이번 국어교육원에서 떡 만들기 행사를 하려고 합니다. 하려고 합니다. nous avons l'intention, nous souhaitons 떡 만들기 행사를 d'organiser l'événement 떡 만들기 confection de 떡 떡, ce sont des préparations à base de riz coréenne 국어교육원에서 à l'Institut Pédagogique du Coréen 한국의 여러 가지 떡을 직접 만들어서 먹어볼 수 있습니다. On peut faire deux choses, donc fabriquer directement soi-même 여러 가지 떡을 différents types de 떡 한국의 de Corée et 먹어볼 수 있습니다. Et on peut goûter. Donc il sera possible de préparer différents types de 떡 coréens et d'en manger. 다음 달 le mois prochain 3일 le 3 du mois prochain 오후 2시부터 de 14h 대식까지 à 16h 우리 교육원 1층에서 au Red Chaussee de l'Institut Pédagogique 할 계획입니다. nous avons l'intention nous prévoyons de faire cet événement au Red Chaussee de l'Institut Pédagogique le 3 du mois prochain de 14h à 16h 장가비 장가비 les frais de participation 장가비 는 만 원 이고 les frais de participation sont célèbres à 10,000 원 이번 주 까지 신청 하면 됩니다 신청 하면 됩니다 ça signifie il est possible de s'inscrire vous pouvez vous inscrire 이번 주 까지 jusqu'à la fin de la semaine 많은 관심 부탁드립니다 merci du grand intérêt 많은 관심 부탁드립니다 merci du grand intérêt que vous porterez à notre événement signature 한국어 교육원 l'institut pédagogique de Kograyan 63 왜 이 글을 썼는지 맞는 것을 고르십시오 choisissez la raison pour laquelle ce texte a été rédigé première raison 떡 떡 만들기 행사 에 참가 하려고 afin de pour participer à l'événement confection de 떡 deuxième 떡 만들기 행사 소식 알리려고 pour informer sur l'événement 떡 만들기 troisième 떡 만들기 행사 에 필요한 돈 모으려고 모으려고 assembler récolter 돈 de l'argent quel argent 필요한 돈 l'argent nécessaire nécessaire à 떡 만들기 행사 l'argent nécessaire pour l'événement confection de 떡 quatrièmement 떡 만들기 행사를 도와줄 사람 찾으려고 찾으려고 afin de trouver 사람 des gens quel type de personne 도와 줄 사람 des gens qui vont aider qui vont aider à quoi 떡 만들기 행사를 도와 줄 사람 qui vont aider pour l'événement à l'événement confection de 떡 La réponse à cette question et la réponse 2 dans le but d'informer sur l'événement 떡 On fait, à lieu, exactement, cette semaine, à lieu, l'événement, confection de tœuf. Est-ce que cet événement a lieu cette semaine? Non. Cet événement a lieu le mois prochain, le 3. C'est donc inexact. Deuxième proposition. 한국어 교육원, 3층에서 행사를 합니다. 행사를 합니다. L'événement a lieu. 한국어 교육원, 3층에서, au 3ème étage de l'Institut Pédagogique de Korea. Pardon. 3층, c'est pas le 3ème étage, c'est le 2ème étage, plus exactement. Regardons à nouveau le texte. 우리 교육원 1층에서 할 계획입니다. 1층, au red-chaussée. L'événement a lieu au red-chaussée. Donc, cette deuxième proposition est inexact. Troisième proposition. 떡 만들기, 행사는, 한 시간 동안 합니다. 이 행사는, cet événement, 떡 만들기, aura lieu 한 시간 동안, pendant 1 heure. L'événement durera 1 heure. Si on regarde le texte, on se rend compte que l'information est 오후 2시부터, 네 식 빠지. Donc, 2 heures. Ce n'est pas une heure. La phrase 3 est fausse également. Quatrième proposition. 떡 만들기를 하려면, 참가비를 내야 합니다. Pour participer à l'événement 떡 만들기, 참가비를 내야 합니다. 내야 합니다. Il faut payer 참가비, les frais de participation. Donc, il faut payer des frais de participation pour participer à l'événement confection de 떡. Est-ce que c'est compatible ? En effet, cette phrase-là, تم가비는 만원이고, on nous dit que les frais de participation s'élèvent à 10 000원. La réponse est la réponse 4. Pyongyansu. Quelques expressions. 직업 만들어요. Je fais quelque chose moi-même ou directement. 신청하면 됩니다. Il est possible de s'inscrire. 잘 안 듣습니다. On ne l'écoute pas souvent. Afin de vous entraîner, en ce qui concerne la compréhension orale, je vous recommande d'écouter plusieurs fois le document audio. Lorsque vous écoutez le document audio, vous pouvez également répéter. Et enfin, vous pouvez lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Concernant la compréhension écrite, lisez l'énoncé de compréhension écrite. Éventuellement, vous pouvez écrire l'énoncé de compréhension écrite sur un cahier, sur des notes. Vous pouvez également lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées. de compréhension écrite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada